Le breaking qui vient de faire un bond de géant en devenant discipline olympique. Deux Bordelais sont au cœur de ce combat. Hassan et Omar, bonsoir à tous les deux. Concrètement, on peut dire que c'est une sacrée victoire, n'est-ce pas ? Oui, totalement. C'est une réussite de beaucoup d'années de travail et de travail acharné, que ce soit dans la danse, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans le sportif, que ce soit dans l'implication de nos villes, nos sociétés et puis nos représentations. En tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la communauté hip-hop. Et puis, c'est une nouvelle opportunité pour avoir plus de choses dans ce milieu qui est aussi riche. Vous faisiez partie de cette commission. Qu'est-ce qui a été déterminant ? En fait, la culture, tout simplement. Le breaking va amener aux Jeux olympiques un aspect culturel, au-delà du sport, de la performance. Tout un aspect culturel avec une histoire, des codes et l'envie de ramener une médaille. D'autant que Bordeaux est une place historique du breaking. Expliquez-moi. Oui, historique et par l'actualité. Le dernier groupe qui a gagné le dernier championnat mondial, c'est un groupe qui est bordelais, la squad, avec qui je fais partie. Donc, oui, aujourd'hui, on a gagné un événement. Il n'y a que cinq groupes français qui ont pu obtenir ce titre. Donc, on est contents. Et puis, il y a aussi une génération d'avant qui a marqué son histoire à sa façon. C'est-à-dire, c'est cette génération-là où ils sont entraînés dans les gares, dans les cages d'escalier. Là, on est arrivé à un niveau où on dit que le breaking est aux Jeux olympiques. C'est un rêve. Je ne sais même pas si on avait le droit de rêver ça à l'époque. Donc, oui, il ne faut pas oublier le passé. Il faut penser au futur maintenant.